Ça, c'est moi, et je vais vous présenter mon voyage. J'aimerais partir en vacances et j'ai entendu parler de l'éco-tourisme. Mais qu'est-ce que c'est ? Et si on écoutait la radio pour voir ce qu'il se dit ? Qu'est-ce que l'éco-tourisme ? C'est pêcher, c'est voyager dans la nature et respecter l'environnement. L'éco-tourisme est connu en France, où il ne représente que 1% du marché du tourisme. Pourtant, 16 Français sur 10 souhaitent partir en vacances de manière responsable. L'éco-tourisme est défini selon 3 points de vue que l'on peut comparer à ceux du développement durable. Économique, avec le voyageur. Social, avec les populations locales. Et environnementale, avec les ressources. Et c'est au centre que l'on retrouve l'éco-tourisme. Et si on partait au Costa Rica ? C'est là qu'est apparue la notion d'éco-tourisme dans les années 80, diffusée par deux biologistes. Alors que le tourisme de masse impacte de plus en plus notre environnement. Le besoin de le protéger grâce à un tourisme durable, c'est fait ressentir. Au Costa Rica, je me suis rendu compte que les voyageurs viennent pour leurs vacances, et cela permet aussi d'aider les populations locales grâce à des emplois par exemple. De plus, l'argent dépensé par les touristes est réinvesti dans la conservation du patrimoine naturel et culturel. Mais l'éco-tourisme ne se pratique pas que dans les pays en voie de développement, avec une nature attirante pour les touristes, mais aussi dans les pays développés comme le Québec. Le Québec possède 26 parcs nationaux qui représentent 2% de son territoire. Au Québec, l'éco-tourisme se pratique essentiellement dans les parcs naturels, dans lesquels les activités sont réglementées. On peut y pratiquer des activités tout en respectant la nature, comme le canoë et la randonnée. Puis quand on voit un environnement comme ça, on n'a pas envie de détériorer. Si on retourne au Costa Rica, quelques années plus tard, on va voir comment l'éco-tourisme a évolué. On constate malheureusement que le Costa Rica est une destination phare de l'éco-tourisme, mais elle a été victime de sa popularité. Et l'éco-tourisme s'est transformé en tourisme de naissance, qui a des conséquences sur l'environnement. En bref, l'éco-tourisme c'est quoi ? C'est des touristes qui partent en vacances pour le plaisir et en gros prestat. Et dans des petites structures, dans des pays pour déployer, des beaux paysages et de nouvelles cultures. Ce qui génère des revenus pour les populations libères et pour la conservation des ressources naturelles, tout en créant une économie durable, ce qui le différencie du simple tourisme libre. Mais pour que l'économie reste durable et ne se transforme pas en tourisme de masse, il est nécessaire d'avoir un cadre réglementé pour celui-ci et donc de créer des lois appropriées, comme embaucher plus d'encadrants pour les activités, afin qu'il n'y ait pas d'abus. Car aujourd'hui, l'éco-tourisme ne possède toujours pas de législation bien définie ni de la vie certifiée. Si vous aimez l'environnement et que vous avez envie de le découvrir tout en le respectant, n'hésitez plus. L'éco-tourisme est fait pour vous. Aidez-nous à le faire évoluer en voyageant responsable et partagez vos photos de voyage grâce au hashtag Éco-tourisme. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501